En psychologie du travail, on nous enseigne que la reconnaissance est un vrai levier de performance car cela impacte sur le comportement des travailleurs. Négliger cela pourrait mettre en mal le lien social. La Bible, quant à elle, nous enseigne l'histoire de Christ qui dirige 10 lépreux en Luc 17. La Bible mentionne qu'une des personnes guérées revient, dit merci à Dieu et Christ lui dit va ta foi t'a sauvé. Ce qu'on apprend ici c'est que la reconnaissance est une expression de foi. Bishop Ouattara, Mohamed, Idriss ont de renchérir en disant avec sa célèbre Maxime, la reconnaissance est une denrée qui devrait se consommer à l'excès. En d'autres mots, être reconnaissant doit faire partie de notre quotidien. Nos invités du jour veulent donc joindre l'acte à la parole. Ils nous font donc la gentillesse et l'honneur de répondre à notre invitation afin de nous partager cette merveilleuse histoire qui a débouché naturellement sur un témoignage. Bonjour à tous. Merci pour votre très grande fidélité. On va marquer une halte. Le temps pour nous de vous faire voyager dans les méandres du plateau. Instant témoignage. Nous avons été rejoints pendant que la transition passait par ce magnifique couple qui nous fait donc l'honneur et la gentillesse de répondre à notre invitation. Avec eux, on va parler donc de témoignages. On va essayer de comprendre les ténèbres et les aboutissants de cette histoire qui les a conduits ce matin sur notre plateau. Couple Bobia, bonjour. Bonjour aussi. Comment est-ce que vous allez ? Nous allons bien. D'accord. J'aime le sourire de ton épouse. Il est radieux simplement. Ça va. Ça va. Alors là, c'est madame qui prend le micro. On est généralement habitué à voir l'homme parler. On comprend. Vous êtes fraîchement marié et ça prouve que le mariage s'est bien passé. Ou du moins la nuit a été consommée. On va le dire ainsi. D'accord. Alors, on va partir avec vous. Alors, dites-nous quelles sont les très bonnes nouvelles qui vous envoient sur notre plateau. Bonjour, peuple de Dieu. On va parler un peu plus fort. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Bon. Les nouvelles sont bonnes. Voilà. Nous sommes là pour dire merci au Seigneur. et voilà, par les témoignages que nous allons rendre. On va dire que c'est trois en un. C'est trois témoignages en un seul. Donc, on va essayer d'aller rapidement. D'accord. OK. D'accord. Le premier témoignage concerne l'arrivée de mon époux à l'église. D'abord, je suis arrivée ici. Le pasteur Doley m'a envoyé. Je bénis Dieu pour sa vie. Et mon époux partait dans une autre église. Et quand elle a commencé à parler mariage, il me dit, « Ah, si on s'est marié, tu vas venir avec moi. » Il me dit, « OK, il n'y a pas de problème. » Et dans le fond, il me dit, « Je refuse. » Il ne va pas te suivre. C'est toi qui vas venir avec moi. Mais avec un sourire, je lui disais, « OK, il n'y a pas de problème. » Et c'était devenu un fardeau pour moi. C'était devenu un sujet. Et un sujet pour moi, tu vois, tu viens, tu sens ton âme revivre. Et pour le mariage, tu vois, c'était compliqué. Donc, à chaque fois que je venais, je bâtissais un hôtel. À chaque fois que je bâtissais un hôtel. Quand il y avait des programmes, je l'invitais. Parce qu'on a le même CV spirituel. On est liens des familles et tout. Donc, quand il y a un programme, je dis, « Viens, on va partir. » Lui aussi, quand il y a un petit programme, il dit, « Viens, on va partir. » Je dis, « OK, allons. » Donc, on était comme ça. Et un jour, il me dit, « J'ai envie de poser une action chaque fin de mois à l'hôtel. » Je dis, « D'accord, c'est bon. » À quel hôtel ? À l'hôtel de l'église. D'accord, de l'église ambassadeur miracle. « OK. » Une action qui n'a rien à voir avec sa dîme. Chaque fin de mois. Il dit, « Il n'y a pas de problème. » C'est une bonne chose. Donc, chaque fin du mois, il venait. Il posait l'action. Il partait. Il posait l'action, il partait. Il avait le programme, je l'invitais. Il posait, il partait. Un jour, il m'appelle. Il dit, « J'ai fait un songe. » « J'ai vu papa dans mon songe. » J'étais là, j'ai dit, « Oui, ça commence toujours par un songe. » « D'accord. » Il dit, « Non, non, on met en prière. » Il dit, « D'accord. » Le 31 décembre, je m'apprête à venir. Il m'appelle. Il dit, « Je viens avec toi. » Il dit, « Tu viens où ? » Il dit, « Non, je viens faire le 31 avec toi. » Il dit, « Non, non, je viens chez nous quand on vient en bâti hôtel. » Il dit, « J'ai déjà mon hôtel. » Il dit, « D'accord. » Donc, on s'apprête. On vient. Il fait son hôtel, le 31. Le dimanche qui suit, je l'appelle. Après, mon ami, il sait comment je suis allé au culte. Il dit, « Je suis partie. » J'étais là, j'attendais que le deuxième culte commence. Et je ne me sentais plus à l'aise. Je suis sortie. Je suis retournée à la maison. Il dit, « Comme ça. » Il dit, « Oui. » Il dit, « D'accord. » Donc, c'est le cobra. Il dit, « Non, je me sens bien à l'église ambassade des miracles. » Je veux venir avec toi. Wow. Et aujourd'hui, il est fidèle de l'église ambassade des miracles. Oui, de la famille Topaz. En fait, vous avez posé des actions énormes. Oui. Bâtir un hôtel pour simplement déplacer votre époux jusque là où vous êtes. Oui. Et ça, il faut être vraiment enseigné pour pouvoir le pratiquer. D'accord. Le deuxième témoignage. Le deuxième témoignage. Je souffrais de ce qu'on appelle règle douloureuse. Mais pour moi, là, c'était particulier. C'est-à-dire, lorsque je fais mes monstres, ça ne vient pas comme ça doit venir. C'est comme un tuyau qu'on casse et l'eau qui sort et on bouche. Et ça attend jusqu'à un petit moment tout décent. Et quand ça descend, je suis complètement sale. Et je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne pouvais pas m'asseoir. C'était quand j'avais ça. Ça pouvait durer deux semaines. Deux semaines. Et ça sortait comme des caillots de sang. Donc, je suis arrivée à l'église. Je dis, non, le Dieu de papa, il est trop fort. Je serai délivrée de ça. Alors que ça n'avait rien à voir avec la parole. Il fallait juste partir en hôtel. Et un dimanche, je suis arrivée. J'étais au culte. Je dis, non, le Dieu ne peut pas me délivrer aujourd'hui. Nous sommes montés. On a fini. On était assises. Papa vient prendre le micro. Je sens que ce n'est pas bon. Si je ne me lève pas, ce n'est pas bon. Dès que je me suis levée, ce jour, on était bien jaune. Dès que je me suis levée, tout mon pantalon, j'y ai. J'ai regardé M. Anneau. Je dis, M., je vais partir à la maison. Non, parce que c'est gadé. Il dit, OK. Non, je vais à la maison. Et c'était comme ça. Ça faisait que, quand je suis dans cette période-là, les dimanches, je ne peux pas venir à l'église. Pendant deux semaines. Oui. Je ne peux pas venir à l'église. Sinon, c'est la honte totale. Et j'ai souffert de ça. Je demandais à ma maman. Elle disait qu'elle, dans sa jeunesse, elle avait ça. Elle, les femmes de l'ancienne, vous voyez, les anciennes pratiques, elle apprenait un pagne complet. Et puis, elle se protégeait avec un complet d'épargne. Moi, je pouvais finir quatre paquets de vanilla en un seul jour. Wow. On imagine. Et quand je finis cette période, je fais totalement l'anémie. Tu vas voir, je deviens blanche. Ce n'est pas tchatcho. Je suis anémie. J'ai perdu tout mon sang. Et Mme Dolé, quand elle me voit dans cet état-là, elle me demande, tu as payé un sirop de sang. Et elle dit, nous, il y a payé. Il faut toujours avoir ça. Quand je vais voir le pasteur Dolé, il dit, il faut venir au camp. D'accord. Donc, quand je vais prendre des permissions, on ne veut pas me donner des permissions pour le camp. Et j'étais dans cette période-là. C'est comme si le jour de la dot allait être le jour où ça devait venir de ma dot. Donc, je m'assois. Au lieu de prier pour que ça s'arrête et partir de l'hôtel, je dis, Seigneur, pardon. Le jour de la dot, c'est dans deux semaines. Et ça va venir. Je préfère souffrir maintenant que de souffrir le jour de la dot. Non, ça n'a qu'à venir maintenant. J'ai été exaucée. C'est venu maintenant. D'accord. Mais j'ai souffert comme je n'avais jamais. J'étais là, je ne pouvais pas. C'était quelque chose d'anormal. Non, c'était quelque chose d'anormal. D'accord. Au travail, même, on ne me distinguait pas. C'est vrai que je suis dans cette période, je ne m'assois pas. Je suis arrêtée. Si je m'assois, ce n'est pas bon. D'accord. Alors, vous avez compris que c'était un mal qu'il fallait à tout prix éradiquer. Oui. Vous n'est cessé de bâtir dans les hôtels. Et à quel moment vient le déclic ? On a fini la dot le 28 mai. Et nous sommes revenus, je suis à Bijon. Et papa commençait le programme de la Pentecôte début juin. Donc, j'étais assise là et papa a commencé, commencé, commencé. Il a déclaré aux esprits de la lune. Et il a dit, je parle, j'entends dans mon esprit règle douloureuse. J'y aime la parole et entrez en moi. Je me suis tenue de vous. J'ai mis ma main dans mon sac. Je ne sais plus combien j'ai enlevé. Mais en tout cas, je sais que j'avais au-delà de 100 000 francs. Et je suis venue déposer à l'hôtel. On a fini, nous sommes partis. Le 2 juillet, il y a le programme au palais de la culture. Les monstres viennent. Quand c'est comme ça, je ne peux pas aller à un programme. D'accord. Il a dit, non, je vais partir. OK. C'est là-bas, tu vas tout gâter, mais je vais partir à ce programme-là. Je vais au programme. Je sens que je n'ai plus trop de douleur de façon. On met le stôme, je commence à danser. Je me sens bien. Il y a un changement radical. Tu vois, je ne comprends pas. Je commence en dessinant le seul paquet, le seul truc de manière... Voilà, désolé. Vous avez déjà donné la marque. On va dire les serviettes à périodique. La seule serviette que j'ai mise a tenu toute la journée. Wow. Je dis, attends, je suis délivrée. Et jusqu'au troisième jour, quatrième jour, c'est fini. Tu vois, j'attendais les mois à venir pour... C'est-à-dire la prière faite par l'homme de Dieu, Bishop Ouattara. Sans qu'il ne m'ait imposé les mains. Juste une déclaration. Il ne savait même pas que c'était le cas pour vous. Il ne savait même pas. Il a juste déclaré, fait une prière, ordonnée aux esprits de la lune de ne plus agir. Et donc là, ça s'essayait immédiatement dans votre vie. Et aujourd'hui, vous êtes totalement libérés. Attends, je vais venir. D'accord. En fait, comme il y a un troisième témoignage... Oui. C'est un coucou. D'accord. Donc, quand c'est comme ça, le 2 juillet est passé, 4 jours. Après, vers la fin du mois de juillet, je tombe malade. Je vais aux urgences. On fait des examens. Le médecin me voit, il me dit, tu sais, il y a un palud, et puis tu souffres d'anémie. Que tes dernières règles, c'était quand je dis, c'était le 2 juillet. Il dit, ça doit être ça. Il dit, c'est pas ça. C'est pas ça. Il dit, haï. Estée, pourquoi tu dis ça? Il dit, c'est que je vivais. Et puis, on me disait, c'était ça. C'est pas ce que j'ai vécu quand c'est venu, là. Non, ça ne peut pas être ça. Le diable, c'est un menteur. Je suis guérie. Et à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce instant, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à le paquet, même, ça reste. Ça reste pour les moires à venir. Wow. On peut acclamer le Seigneur pour ce grand témoignage. Wow. Alors, là, vous nous apprenez que ces dames, comme vous qui souffrez, ou du moins qui souffrent d'une telle situation, c'est pas physique, c'est spirituel. C'est spirituel. Et comme papa le dit, quand il déclare, la parole est dans l'air. Et toi qui viens poser l'autel, c'est toi qui saisis. Et ce jour-là, je sais pas, quand il a déclaré, j'ai senti mes entrailles bouchées. Et je me suis levée. En fait, l'argent qui était dans mon sac, là, c'était pour ma grande soeur. Est-ce pas ? Donc, quand j'ai pris, et puis je suis déposée, là, j'attendais qu'elle m'appelle le lendemain pour me dire, mais l'argent qui... Même quand j'ai eu son argent pour rembourser, elle m'a appelé pour me dire, l'argent, là, ça devient car. Voilà, ça a été un mal nécessaire, hein, donc, qui a débouché sur ce grand témoignage. D'accord. Ben, nous, on est simplement heureux de vous voir, donc, dans cet état. Et d'accord. Après, on aura l'occasion de parler. On va poursuivre avec, cette fois-ci, le troisième témoignage. Le troisième témoignage, ça, c'est le témoignage du mariage. Monsieur, moi, on a décidé de se marier. On avait calé une première date. Et la première date, là, il y a eu beaucoup de trucs. Donc, ça fait que j'entendais, je voulais même plus l'entendre parler de mariage. Et un jour, je viens au culte du soir, je croise le pasteur Anaïe qui me salue. On se dépasse. Et puis, il revient, il dit, viens. Et l'affaire du mariage, c'est comment? Il dit, ah, pasteur, c'est bizarre. Il dit, ah, que je prie, que tout se normalise. Il a prié pour moi. Et avec monsieur, on a calé une deuxième date. Il m'avait même dit que la date que vous avez calée, là, quel que soit ce qui va arriver, mais tenez-la. Il dit, d'accord, pasteur. On n'avait même pas encore déposé les papiers à la mairie. Donc, quand lui et moi, on finit de régler nos différends, on décide de maintenir la date. On appelle à la mairie. Il dit, si vous êtes prêts à organiser un mariage dans un mois, deux semaines, on cale la date. Donc, il faut dire que le message que passe à Anaïe, c'est réalisé, en fait, mais on n'était pas prêts. Donc, je dis, non, on va mettre au 10 dix. Mais là encore... On n'a pas économisé pour un mariage. On n'a rien fait. Donc, je le récane. Le mariage, là, on ne m'a pas fait à quatre. Et c'est comme si, quand je finis de mettre les idées, je reviens à l'église, je crois que c'est le pasteur Anaïe. Il me dit, le mariage, là, tout ce que tu veux pour ton mariage, il ne faut pas changer quelque chose. Que le Dieu, papa qui a fait pour moi, il va le faire pour toi. J'ai dit, d'accord, pasteur. Donc, je vais voir ma soeur, elle m'appelle, elle dit, viens, que je veux prendre ta robe de mariée en charge. Tiens l'argent. Je prends l'argent, je suis toute heureuse. Je mets dans mon sac, voilà, un peu... Le dimanche, je viens, le sain de ce midi, prends l'argent, viens à l'église. Je dis, hmm, comment ça, de venir à l'église avec? Il dit, prends. Donc, je prends, je mets dans mon sac, je viens. Et on est en train d'adorer, je suis poussée à prendre l'argent de la robe, là, pour mettre sur l'hôtel. Je dis, ah, Seigneur, ça, là, vrai, vrai, là. Vraiment, il faut m'excuser, mais il est debat. Et ça, je ne peux pas... C'est un deal entre vous, le sain de esprit. Effectivement, je ne tiens plus sur ma chaise. Je ne tiens plus, je tiens plus. Là, les filles, là, me demandent, mais est-ce là, tu as quoi? Ils disent, hmm, hmm, laissez-moi, laissez-moi. Et finalement, je prends l'argent, je viens, je dépose à l'hôtel. Je veux m'asseoir, j'ai mal au cœur. Parce que c'était le premier fond de mon mariage. J'ai juste venu, j'ai déposé à l'hôtel. Mais après ce sac, là, c'était, waouh! Il y a eu des appels, des... On va prendre ceci, on va prendre ça, on va prendre ça. J'ai dit, d'accord. Et j'avais une autre somme pour venir payer concernant la salle dans mon sac. Et là, là, le révérend Mbakendi est venu. Et il pousse, il pousse, il pousse dans la révélation. Il donne un montant qu'on doit déposer et passer sur l'hôtel. Il dit, eh, Seigneur, tu as me fait ça encore. Je prends, je viens. Je passe sur l'hôtel. Papa m'impose des mains, je vais m'asseoir. Donc, quand je vais le voir, pour dire, l'argent, là, il y a eu une action, mais j'ai été poussée à son regard. Je n'ai pas regardé ça, j'ai déposé ça. Son regard, on dit long. Ah, oui. OK. Après, une autre fois, en face à un culte, papa dit, il pousse, il pousse, tous ceux qui ont cent mille venez. Il a dit, eh, Seigneur, la gentille, je dois appeler Manaka Blanc pour lui donner. Tu sais, non, mon sac, papa va venir faire concours, là, là. Je prends, je prends, encore, et j'ai... Mais c'était comme ça. Et le Seigneur a pour vous. Le Seigneur a pour vous en tout et pour tout. Grâce à ces différentes actions que vous avez posées, donc, à l'hôtel. Mais il y a un truc plus marquant. En 30 secondes. En 30 secondes. On sort du séminaire, sortie des transactions spirituelles. Je fais un songe, dans lequel je me retourne dans un enclos, avec de grandes clôtures. Tu vois, avec mes 1,58 m, là, je ne peux pas sauter. Donc, je ne peux pas. Je regarde la clôture, et je vois une lumière sortie des cieux, éclairer une partie de la clôture. Et là, je vois que la clôture est venue à ma taille. Je m'approche de la clôture, je fais passer mes diplômes, je fais passer mon mariage, les documents de mariage que Mme Cablon m'a donnés, je fais passer. Je fais passer mon travail, je fais passer. Et là, je m'apprête à sauter. Tu vois, quand tu prends l'effort pour sauter une clôture, et en sautant, c'est comme si quelqu'un venait m'empêcher de sauter, et il attrape ma main. En attrapant ma main, j'avais mon portefeuille. Et mon portefeuille est resté dans sa main. Je suis passée de l'autre côté. Il me regarde, il me narre, il me dit, viens prendre. Et je me suis réveillée. Je me connais tout de suite, Yahoua, je prie avec Maman Tania. Six heures, je prends maintenant les fonds qu'il fallait pour venir régler la paperasse à l'église. Je veux mettre dans mon portefeuille. Le Saint-Esprit me dit, ne mets pas dans le portefeuille. Sans toutefois faire la liaison avec le songe que je venais d'avoir. Donc je prends, je mets dans le carnet, ambassade des miracles, je mets dans mon stade. D'accord. Je vais au travail. Je suis dans le véhicule. J'ai deux réflexes. Quand je suis dans un véhicule, vérifiez s'il y a mon portable, vérifiez s'il y a mon portefeuille. Dans le véhicule, j'ouvre mon stade. Jean-Michel, mon portefeuille a disparu. Jean-Martial. Jean-Martial. Non, on comprend. Mon portefeuille a disparu. Mon portefeuille n'est plus là. Je dis, je voulais paniquer. Et le Saint-Esprit me dit, calme-toi. Ce n'est pas le portefeuille qu'il voulait. C'est l'argent. Il devait contenir le portefeuille qu'il cherchait. Je dis, mais Seigneur, donc, on me vole et puis je suis heureuse. Je vais au travail, je reviens, je vois Pasteur Anaïe. on parle et puis Pasteur Anaïe me dit la même chose que j'ai reçue quand j'étais dans le véhicule. Que ce n'est pas ça qu'il voulait, c'est l'argent qui devait contenir le portefeuille mais tu as la victoire. J'ai dit, Amen. Mais en même temps, je dis, hé, mais il y avait ma pièce d'identité dedans. Donc, ma pièce, ça veut dire que le Seigneur est parti, le diable est parti avec mon identité. Et le Saint-Esprit me dit, non, il n'est pas parti avec ton identité. Enfin, dans deux semaines, tu seras Madame. Donc, c'est l'ancienne identité là qu'il a pris. Tu auras le temps d'aller refaire une pièce d'identité et faire la mise à jour de ta pièce d'identité. La qualité de la révélation. En fait, je suis là et puis je suis... Il faut acclamer très fortement le Seigneur parce que quand vous la voyez parler ainsi, j'ai l'impression d'avoir Maman Tania sur le plateau qui me donne donc des révélations. On sent tout de suite que vous êtes sa fille, ça se voit. Ah oui. Ça se voit. D'accord. Je suis la fille de ma mère. Alors, Dame Goubia, on a eu droit à une très belle histoire. Oui. Vous avez réussi au travers des différentes actions que vous avez posées dans la maison afin de venir votre époux à l'église ambassadeur miracle. Par la suite, les règles douloureuses qui vous fatiguaient autrefois, on pensait tous que c'était normal. Grâce aux prières du bishop Ouattara Mohameditris, cette histoire est terminée dans votre vie. Troisième témoignage, vous qui n'étiez pas mariés, aujourd'hui, vous êtes Dame Goubia. Le Seigneur a pourvu dans votre vie. Le Seigneur a fait quelque chose de miraculeux. Et vous êtes venus sur notre plateau pour nous témoigner donc au travers bien sûr de ce plateau, témoigner de votre reconnaissance à l'éternel et par ricochet, dit au monde entier ce que Dieu a fait dans votre vie par l'entremise donc des mains du bishop Ouattara Mohameditris. Avant de vous laisser partie, en 30 secondes, est-ce que vous avez un mot pour la fin? C'est ma reconnaissance. Je veux être reconnaissante au Seigneur, au Dieu de maman, au lieu de papa, c'est réel ce qu'on vit ici. C'est magnifique, c'est extraordinaire. C'est comme si tu n'avais jamais été chrétienne et c'est maintenant que tu sais ce que c'est. Je ne sais pas si tu comprends. C'est fort. Tu vois, c'est waouh. Et je veux bénir le nom du Seigneur pour le Dieu de nos parents spirituels. On va donner le micro à votre époux très rapidement. Alors, aujourd'hui, vous êtes marié. Comment est-ce que vous vous sentez? Ça, c'est la question que je suis tenté de vous poser. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que le mari est une bonne chose? Merci, JM. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Pour répondre à la question, JM, ça se constate, ça se voit. Ça fait déjà une semaine que nous sommes mariés. Je ne dirais pas grand-chose. On va le constater, on va le voir, ça va se manifester. Merci beaucoup. Merci donc d'être passé sur notre plateau couple Bobia. On a été très heureux en tout cas d'entendre votre témoignage. On va vous raccompagner avec ce qui suit. Voilà, c'est ici que nous refermons les portes de cette émission. Merci à toutes nos équipes qui ont travaillé à la réalisation de cette émission. Merci également à vos fidèles téléspectateurs. Je le disais à l'entame de cette émission, n'oubliez pas de dire merci à Dieu. N'oubliez pas en cette fin d'année d'être reconnaissante à celui que Dieu utilise dans votre vie. J'entends par là vos parents spirituels, Bishop Ouattara, Mohamed Idris et le pasteur Tania Ouattara. Instant témoignage, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec Priska Diangodé. Sous-titrage Société Radio-Canada